... Bonjour ! Elle est là, la petite gamine, au milieu du cercle. D'habitude, c'est moi qui viens vous chercher. Pas cette fois. Pas cette fois-là. Ici ! Tiens. C'est amusant. Qui c'est qui a parlé ? Personne. Sophia ? Je crois que c'était son nom. Ah ! Je suis contente de vous revoir. Vous m'aviez manqué. Oui. Faire des coups de Tollify Walkie, pour dire que c'est parti quoi. Ça commence. Clique, 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 clic, clique, 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 clique. Il y en a de 10, à peu près. Moi, je regarde, est-ce que la statue derrière elle, je suppose donc, a changé ? L'ange ? Oui, pardon, oui, l'ange. Est-ce qu'elle a changé en quelque façon ? Est-ce qu'elle est toujours les points liés ? Elle est toujours les points liés. Mais elle a une larme rouge. Alors que Fred mitraille son clic clic clic. Vous entendez tout de même une voix qui répond. Et avec la voix du frère, vous entendez... Je crois que c'est ça la suite. Elle vous a bien renseigné. Le lieu, le rituel, le sceau, tout est parfait. Sauf l'incantation. Sauf un point. Un tout petit point. Pourquoi je crois que c'est John ? Je ne suis pas Lilith. Et elle disparaît. Mais pourquoi elle n'est pas libre ? Non, je ne suis pas... Non, non, elle a dit qu'elle n'était pas Lilith. Par contre, son nom en arabe est le bon. Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore ? Et elle a disparu. Je regarde autour de toi. Pareil, je prends le flingue, l'arbalète... Oui, je prends juste le flingue, c'est tout. On n'a pas invoqué Lilith quand on s'en a pas envie. Mais on est où alors ? Pourtant, c'est bien une petite fille que vous voyez. Parfois, d'une rue à l'autre. C'est parfois à l'autre bout du village. Et ça y est, c'est parti. Pourquoi elle dit qu'on l'a invoqué ? Finalement, on ne l'a pas invoqué. Je ne comprends pas. Non, on l'a invoqué. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on a invoqué un démon, mais ce n'est pas Lilith. Donc, le processus, le rituel pour l'emprisonner ne peut pas fonctionner, puisque ce n'est pas Lilith. Et c'est un démon majeur, mais ce n'est pas Lilith. Super. Nous allons... J'aime ma vie. Pourquoi nous amuser ? Il faut partir d'ici. Pourquoi l'emprisonner ? Nous amuser. Très vite partir d'ici. Je commence à prendre les affaires. Tu réunis tout ce que tu peux. Ça a foiré, ça a foiré. Il faut partir. On commence à se marrer. Allons, Kevin. Kevin. Tu ne vas pas me laisser toute seule ? Pas comme tu l'as fait... Avec Stéphanie ? Non. Avec ta chère petite sœur. Ne prononce pas son nom. Il y a une première maison qui s'allume. Tu n'as pas envie d'aller voir ? Non. Non, on va aller voir. C'est bien dommage. Plus maintenant. Je crois qu'il faut trois sœurs. Et toi, Fred. Oh, putain. Tu vas encore l'eau. Après tout. Tu la connaissais aussi ? Il faut partir. D'est-ce pas ? Ouais. On y faut partir. Ce qu'il va faire, ce qu'il va faire, c'est les embobinés, de toute façon. Tu vois, des maisons commencent à s'allumer, un peu au hasard, dans le village. Bon, tout le monde fuit. Est-ce qu'on dégage ? Est-ce qu'on dégage ? On dégage. D'ailleurs, pour l'instant, vous allez leur figer. Donc, vous tirez ces mots. Oui, on est figé. On est en train de dire qu'il faut qu'on se barre. Mais on est figé dans la rue. Et là, il faut le retrait stratégique. Je regarde Théo. Théo, il court, frère. Du court, ok. Il court ! Il court ! Et là, on regarde Théo partir. Il va pas rester. Et toi, Théo ? Théo, tes vieux amis ne te manquent-ils pas ? Regarde, regarde-les, ils sont déjà là. Des lumières qui s'allument et des portes, ils s'ouvrent. Oh, putain, il faut se barrer. Faut quoi, on va aller voir des vieux amis. Je me casse. Je l'ai reconnu, toi. C'est Antoine et Stéphane ? Ils ont l'air un peu agarres. Qu'est-ce qu'on fout, là ? On était au courant de ce qu'ils s'étaient passés. Qu'ils étaient morts par... Pour vous, ils sont décédés dans un événement tragique. Pas tragique par rapport à l'enquête de l'idude. Oui. Suicide, je crois. C'est ça qui avait été... Tout à fait. Ouais. Ouais, 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 ouais. On se dirige vers la sortie du village par où on est arrivé. Non, dans son fait, écoutez, vous vous dirigez tranquille. Il y a bien des gens qui sortent. On court, on regarde un peu en passant les maisons qui s'allument. Pour voir s'il y a des choses qui sortent. De toute façon, vous vous quittez les villages assez rapidement. Les gens, ceux qui sortent ou les lumières qui s'allument. Les gens sont agarres mais ils ne se jettent pas sur vous. C'était sûr qu'il y avait des gens dans la maison. Donc, vous filez. Je n'ai pas confiance. C'est l'extérieur du village. À nouveau dans les bois. Sur ce petit chemin là, qui vous a amené vers la statue. On respire un grand coup. On ne t'occupe pas avec le prêtre. En revanche, il n'y a pas le prêtre. Tout simplement parce qu'on a fait tout le chemin. À la place, ce n'était pas si loin que ça. À la place, c'est malheureusement le fameux mur de roche dont le prêtre avait l'air de parler. Ok, je vais écrire un papier. Je dis qu'on est coincé de l'occasion du mur. Je vais essayer de balancer le papier. Le papier reste. Le papier rebondi sur le mur. Moi, je prends le toki et j'appuie 15 fois. Déjà, le papier traverse. Donc tu appuies 15 fois sur le machin. Le seul résultat, c'est que tu entends à nouveau le prêtre qui ne sait pas trop ce qui se passe, qui retente le... Alors, dans ce cas-là, je parle en morse. Tu tentes. SOS ? Et je dis SOS. 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 Bonjour, frère. Est-ce que mon papier est traversé ? Ah non, il a rebondi. Il a rebondi ? Il a rebondi. Moi, je prends la fusée éclairante et du coup, je tire en l'air à côté du... Le papier est traversé, je sens que c'est... Je m'éloigne. Vous êtes donc dans une cuvette, vous êtes un peu enfermé. La fusée, elle est partie vers le ciel, c'est déjà pas mal. Vous avez toujours, de temps en temps, les petits rires. Putain, alors... Ils sont toujours aléatoires. Parfois, elles se ballent entre... Un côté du chemin, tout au bout. Parfois, vous avez l'impression qu'il y a la traversée entre deux arbres à 20 mètres de vous. Putain, faut pas grimper au-dessus du mur pour voir le près tantôt comme ça, on sait pas. Le mur a l'air auge, non ? Le mur est auge. Ok, donc on a un nouveau démon, on sait pas comment le bloquer. Non, non, on a pas un nouveau démon. Il y avait le même démon. L'ange avec le coussin, quand on est passé devant. Il avait déjà disparu, tout à l'heure. Il était plus là. Ah oui, oui, c'est vrai, il avait disparu. C'est le même démon. Non, on a le bon nom. Mais le problème, c'est que l'exorcisme du frère devait invoquer le nom de Lilith. Et que c'est pas Lilith. Et que le nom qu'on a, c'est pas le nom. Enfin, le nom en arabe 1 qu'on a, n'est pas le nom de Lilith. Donc, il y avait un seau avec pas le bon nom ? Non, on a le bon nom. On a le bon seau. Mais, quand lui, il a balancé son rituel avec ses phrases à la con, il l'a fait en sorte pour que ça soit Lilith. Mais c'est pas Lilith. On a des téléphones avec nous ? Oui, vous n'avez pas ajouté, je pense. Ok. Je rentre. Le nom de Yigemina. Sur Google. Vous voyez très vite. Au bout de sa ville, t'entends pas des trucs. Il y a un bout à Yigemina. J'ai fait la recherche. Et figure-toi que tu tombes absolument sur rien. Il y a rien. Il y a rien. J'ai aussi fait la recherche. Il y a rien. Il y a rien. Bouffé par des fantômes. On court extérieur à droite, gauche ? Je sais pas. Est-ce qu'on a un flacon d'eau bénite ? Oui. Je le jette sur le mur. Je crois que t'as pas des grenades à eau bénite, non, d'ailleurs ? Oui, justement. Ça éclate dessus et malheureusement, ça coule sur le mur. Ça commence à sortir d'ici. J'aurais pensé que t'aurais jeté la grenade sur les personnes qui arrivent en face de nous. Non, je voulais voir si on pouvait. Si le mur était démoniaque ou d'origine, je prends une grenade et je la jette sur les gens qui arrivent en face de nous. Donc là, t'as des gens qui sont pas du tout agressifs, qui sont en train de marcher, qui d'un coup se prennent la grenade d'eau bénite. Oui, ça leur fait pas du bien. Dès que la grenade éclate et clou les touches, tu les vois qu'ils se tordent de douleur. Ils finissent par terre parce que le mur est devenu un peu plus transparent qu'ils se revoient. Solument pas. Non. C'est pas très gentil ce que vous avez fait. Je sais pas si je veux toujours jouer avec vous. C'est pas très gentil ce que tu leur as fait. Disons que pour l'instant on est enfermés, donc on n'a pas le choix. On va faire un jeu. J'aime bien les jeux. Ouais. Est-ce que vous pouvez deviner ou vous vous êtes trompés ? J'ai pensé depuis le début. Un indice ? La réponse est dans le village. Bonne chance. Évidemment. On va faire le tour sans passer par les fantômes. Faut retourner, faut retourner dans le village. Eh bah go. Tu penses qu'il y a un chemin sans passer par les poulets. Où il y a d'autres chemins. Bon. On fait des autres chemins et du coup là on inspecte un peu plus profondément le village. Un mode furtif commando. Là oui, ça devient un peu plus nerveux, équipé. Tout le tintouin là, il s'est... Vous vous êtes repris, vous vous dites bon c'est la merde, il faut faire quelque chose. Pas le choix. Bon, maison normale, maison normale. Vous retournez dans le village par un chemin détourné. Il y a toujours les lumières. Cette fois-ci il y a des gens. Des gens qui bougent, des gens qui se croisent. Qu'est-ce qu'il y a une maison où la lumière n'est pas allumée ? Oui, il y en a une. Intéressant. Je me dirais, je vais vers celle-ci du coup. Excellent. Qu'est-ce que tu fais par rapport aux gens qui se baladent ? Tu passes tranquille au milieu de... Ils sont agressifs. Ils sont pas agressifs, non. Ils ont tous à repaniquer surtout. T'as le genre sur le... Qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On va pas passer au milieu. Faut pas passer au milieu. Il faut être furtif, peut-être passer par les toits. Tu m'as pris pour un Yama Kassi ou quoi ? Non, je sais pas. Mais enfin, dans Assassin's Creed, ils le font bien. Je suis pas Ezio. Tu vois, à la mordure du village, derrière une maison, t'as des gens qui sont en train de faire « Qu'est-ce qu'il se passe ? » T'as le démon qui se passe et t'as juste trois types d'eau au mur sur la... « Ouais, bah je connais pas ! » « Je suis pas Ezio. » « Ouais, mais on les esquivre les yeux ! » On les esquivraient pas, s'ils sont pas agressifs. S'ils sont pas agressifs, juste paniqués. Si on court et qu'on les esquive, ça suffira. Ils ont été invoqués par Lilith. C'est un jeu ! Si on se ramène au milieu de la rue, on va déclencher quelque chose. « Bah si, je vais passer par où ? » « Eh bah, je sais pas, tu veux contourner ? » « La maison, je suppose qu'elle est au centre du village, sinon c'est pas marrant. » « Bah oui, sinon c'est pas drôle. » « Sur la place centrale. » « Bien sûr. » « Ouais, voilà. » « Bah écoute, je vais vérifier si c'est là. » « J'hésitais de rentrer au début, voilà, évidemment. » « Tu vois, quand c'était là, j'aurais pu terminer toute cette histoire. » « Là, c'était gravé dans la table. » « Je ne suis pas Lilith. » « Tu m'aurais fait confiance, on serait rentrés. » « Le M.J. n'est pas Lilith, un peu. » « Si on suit le mur, est-ce que, enfin, si on suit les contours du village, est-ce que, du coup, la voie de monde, c'est moins de trafiquer ? » « Alors oui, en fait, les gens, ils sont plutôt au niveau des rues. » « Si vous vous faufiler sur les maisons, ça se voit bien. » « Mais il y a des moments, on faudra au moins traverser la rue en large. » « Faudra que le sprint soit un peu plus court. » « C'est faisable. » « Bon, on va passer par là. » « En revanche, passer le premier. » « Parce que les jardins, on fous. » « Ne vous décidez pas, moi j'y vais. » « Fred, c'est bon. » « Fred y va ? » « Fred, Fred. » « Ah non, c'est bon, vas-y. » « Je suis pas ton meilleur pote pour rien. » « Oui, 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 c'est bon, suis. » « Par les jardins, je sais pas quoi. » « Je dis à Deo, mets-toi au milieu. » « Si tu veux, je mets au milieu, il n'y a pas de problème. » « Très bien. » « Vous évoluez comme vous le pouvez, mais encore une fois, les gens ne sont pas agressifs. » « Même quand vous vous en frôlez d'un peu trop près, il n'y a pas de réaction. » « D'accord, ok, ouais. » « En fait, ils nous voient les gens. » « Où on est... » « Là, on essaie d'y aller discret, c'est ça ? » « Là, vous essayez de ne pas être trop flag, ouais. » « Mais ils n'ont pas l'air de réagir spécialement à vous, ils sont dans leur truc, quoi. » « Est-ce qu'en regardant un peu à gauche, à droite, je pourrais voir quelqu'un qui aurait les traits de monsieur McLean féminin, en termes de féminin ? » « J'ai pas assez spécifique. » « Écoute, toi, du coup, t'essaies de chercher si tu verrais pas que... » « Très rapidement, très très rapidement. » « Regardez, McLean, du coup, comment ils ressemblent au mode féminin ? » « Sans... sans beubard et tout. » « Tu tentes-le. » « Avec des choulons. » « Ouais, peut-être elle. » « Mais ça s'arrête. » « Mais t'es pas sûr de toi. » « Ok, d'accord. » « Si je les vois à l'aventure, je leur fais un gros fuck. » « Ouais, on dit quoi. » « Fred, lui, il est juste... comme ça, il s'est mis des œillères, il veut pas voir autour. » « Il est en train de faire non, 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 que dalle. » « J'avance, jeûne. » « Fred, sa vie a changé. » « Oui, lui, oui, c'est carrément ça. Il est pas... il est pas bien. » « Puis il t'en règle le problème, puis lui il t'en sortira d'ici. » « Vous avancez, vous traversez la route à un moment, Fred en tête. » « Et vous filez vers cette fameuse maison, centre-ville. » « Non, il y a tous ou pas, non ? » « Personne, non, ça n'a pas réagir, ça n'a pas réagir. » « Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur de la maison ? » « Les portées fermées. » « On essaie d'ouvrir la porte. » « Super. » « C'est une porte en bois, on est d'accord. » « C'est une porte en bois. » « On prend un bon truc pour défoncer. » « On a justement un pied de biche en argent. » « En argent, ça coûte une blague, le pied de biche. » « On sait jamais. » « C'est une biche, en argent, pourquoi pas. » « En tout cas, c'est un pied de biche. » « Parce que l'argent, c'est pas non plus le truc le plus efficace. » « On fait un pied de biche. » « C'est vrai. » « Tu vois, tu vois Kevin qui remet en cause tous les achats qu'il a fait faire. » « Oui, je me suis peut-être un peu enflammé, ok ? » « Franchement, vous voyez, il plie le truc, il vous regarde. » « Oui, bon, ça va ! » « T'as des trucs autour qui se passent. » « T'as Fred qui va dire, mais qu'est-ce que c'est molle ? » « Du coup, j'essaie de mettre un gros coup de l'autre dedans. » « Et finalement, pendant que vous vous engueulez, « Tiens, mais c'est pas que c'est possible. » « Pendant que je tord, mon pied de biche, j'en ai remonté l'autre qui défonce la porte. » « C'est vrai. » « La porte éclate sous le coup, tu l'as bien ouverte comme il faut. » « C'est ouvert. » « Bon. » « L'intérieur de la maison. » « Il n'y a rien. » « Il y a surtout une décoration tout à fait originale. » « Version passionnée de fête foraine. » « Oh merde. » « Je regarde partout. » « Ouais, pareil, je commence à chercher partout. » « Vous rentrez, vous commencez à fouiner. » « Vous renversez les trucs, vous regardez un petit peu. » « Est-ce que quelqu'un peut guetter l'ouverture de la porte ? » « C'est-ce que c'est une mini-fête foraine. » « Oui, voilà, exactement. » « Exactement, celle-là. » « C'est une mini-fête foraine que vous êtes en train de fouiller. » « Vous me pète tous un jet de fouille. » « Sauf évidemment celui qui surveille la porte. » « Moi, je considère que j'ai mis une chaise pour fermer la porte qui ne ferme plus. » « D'accord. » « Et par contre, je surveillerai pas la porte. » « Ok, ça marche. » « 23, David. » « Allez-donc, un fantôme, on le voit s'il passe à travers. » « Bah voilà. » « Vous fouinez, vous fouinez comme vous le pouvez. » « 25. » « Plutôt de façon efficace. » « Plusieurs choses. » « Si ce n'est pas Lilith, en tout cas, ça s'amuse avec vous. » « Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de noms. » « Il y en a partout. » « Plein de prénoms différents, variés, écrits dans tous les sens. » « Et on entend des petits rires à chaque fois qu'on en voit. » « Oui, c'est à peu près ça. » « C'est... » « Non, tout derrière, encore, encore, encore. » « En revanche, au niveau de la porte... » « Toc, toc, toc. » « Ah, qui est là ? » « Je me tourne vers la porte avec le flingue. » « Qui va là ? » « Je continue de chercher, je regarde si il n'y a pas un nom qui m'interpelle plus qu'un autre, en fin de compte. » « Ok, bon, toi, tu essaies de faire une analyse. » « Et toi, à la porte, Kevin, t'entends ? » « Kevin ? » « C'est toi ? » « Qu'est-ce qu'il se passe ici ? » « Je montre ma main à Fred. » « Alors, Fred, t'as reconnu la voix. » « Oui, oui, oui. » « Oui, évidemment, et je fais... » « Kevin ? » « Je me tourne et je vais continuer à chercher. » « Ok, tu réponds justement. » « Oui, tu... » « C'est exactement ça. » « T'es haut de ton côté pendant que tu fouines. » « Tu te rends plus ou moins compte que la plupart des prénoms... » « Ils reviennent. » « D'accord. » « C'est souvent les mêmes prénoms qui sont à différentes sauces, mais les mêmes prénoms. » « En revanche... » « Il y en a un. » « Il y en a un qui est différent. » « C'est Elina. » « Lui, il est tout seul. » « Ouais, mais je veux pas gueuler. » « Tu t'appelles Elina, du coup ? » « Je fais débile. » « Mais je vais le faire quand même, du coup. » « Peut-être l'écrire. » « Écris-le et montre-le nous d'abord. » « Bah, si tu veux, je l'écris sur un morceau de papier que j'ai dans mon sac à dos. » « En gros, en gras et en noir. » « Et je le remonte comme ça en papier. » « Ah ! » « Ok. » « Très bien. » « Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant ? » « Est-ce qu'on revient ? » « On peut le dire à voix haute. » « Mais est-ce qu'on va nous en dessous ? » « Ben non, parce que dans tous les cas, il faut le rituel du prêtre. » « Et tant qu'on n'aura pas donné ce nom-là au prêtre, c'est mort. » « C'est ça, le problème. » « Mais si on le dit au début du saut, c'est les trois... » « Tu peux pas essayer de le dire en morce ? » « Un E, un L, un I, un N, un A. » « J'ai pas prévu le morce. » « Oui, oui, oui. » « Si tu connais le morce, bien sûr. » « Google, Google. » « Morce code. » « Écoute, je considère que sur le sujet, vous connaissez vaguement au moins les lettres de base, vous les avez marquées quelque part et tu le fais mot, lettre par lettre. » « Tu essaies de transmettre E-L-I-N-A ? » « Oui. » « Ok. » « Oui, oui, oui. » « Oui, je le fais. » « Oui, je le fais. » « Tu transmets, tu transmets. » « Maintenant, il faut qu'on fasse quoi ? » « On retourne au saut. » « Alors, moi, je suis partant de retourner au cimetière et chercher une tombe à son dos. » « Mais est-ce que c'est pas plus simple de juste faire aller dans le saut ? » « Alors, généralement, quand on va dans le cimetière, ça se passe pas bien. » « Non, mais c'est tout. » « Ce genre de scénario, on y était déjà. » « On n'avait pas encore invoqué le mauvais démon. » « Ok, écoute, allons dans le saut. » « De toute manière, il faut qu'on y a le cimetière. » « Et le saut est à côté du cimetière, Lucas. » « Dans le cimetière. » « J'espère juste que je me tiens pas. » « On avait mis sur la place. » « Ah, pardon, je pensais qu'il était dans le cimetière. » « Non, c'est juste devant l'entrée du cimetière. » « Avec l'ange... » « Ok, d'accord, j'ai rien dit là. » « Ok. » « Du coup, vous sortez. » « Ouais. » « Il y a vraiment... » « Par la fenêtre. » « Par la fenêtre. » « On monte à l'étage et on passe par les toits. » « À la réflexion, t'as Kevin qui s'apprête à aller vers la porte. » « Oui, oui, c'est ça. » « Je vois juste une forme dans la vitre de la porte. » « Féminine. » « Non. » « Non, non, non. » « Je ne sortirai pas par là. » « Il n'y a vraiment plus rien, David. » « Après, il y a beaucoup de babioles. » « Ouais, mais rien de... » « Je ne sais pas, une photo. » « Non, non, mais je ne sais pas, une photo. » « Il n'y a vraiment plus aucune info. » « On n'a rien. » « On a tout trouvé. » « Il n'y a pas une photo de famille ou je ne sais pas. » « Non, non. » « Donc, on monte en haut. » « Ouais, non, nous, on fouille, mais on ne trouve rien de particulier en rapport avec ce qu'on a vécu dans... » « C'était en Bretagne, il me semble. » « Si, vous, par rapport à la décoration, beaucoup de choses vous font penser à ce part d'attraction. » « Il y a plein de détails. » « Même les attractions représentées ou les miniatures, tout vous fait penser à là-bas. » « Ok. » « Bon. » « Vous montez et vous essayez de vous tirer par un autre passage que dans la porte principale. » « Mais pourquoi il n'y a personne dans cette maison ? » « Ah, parce que c'est la sienne ? » « Non. » « Pas forcément. » « Si elle est... la remarque peut-être. » « Bonsoir, montons. » « Par la fenêtre de derrière. 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 » « On descend le long du guère. » « Je viens de penser à un truc. Est-ce que le prêtre il s'est joué ? » « Ah, c'est notre problème. » « On va donner des munitions comme ça au MJ. » « Ouais, donne-lui pas. » « Tiens, prends cette balle en argent. » « C'est mou, ça tue quand même. » « Vous êtes à l'extérieur. » « Toujours pas agresser, toujours pas menacer, tout va bien. » « Bon, et du coup... » « Du coup, on retourne au saut, on a dit. » « Ouais. » « Redire son nom, je suis pas sûr qu'il faut refaire le saut. » « Non, pour moi, tu reprends le saut. » « On prend chacun une dague. » « On se recoupe encore les mains. » « Bah, ouais, enfin, tu veux au moins une petite incision, quoi. » « Ou sur un pouce, comme tu veux. » « Et après ? » « Tu peux te trancher la gorge aussi, si tu veux. » « Ouais. » « Pas de problème. » « Pas de problème, t'inquiète. » « Le truc, c'est de là. » « Non, mais je sais pas, je propose. » « Il faut peut-être la réinvoquer pour la méthode. » « Oui, on fait tard. » « Et puis là, on lance... » « Ça la fera réapparaître dans le cercle, en fait. » « Mais après, ouais. » « Il faut voir si le prêtre, il sait ce qu'on voulait, quoi. » « Là, on va invoquer un deuxième démon majeur. » « Et là, ça devient problématique. » « On a déjà du mal à faire face à un. » « Qui vous agresse pas, en revanche. » « Actuellement, il se balade, il fait des trucs chelous, mais... » « Sinon, il faut donner une fois au moins son nom à WoW. » « Elle nous a posé une question, on lui répond. » « Mais on rentre dans son jeu, pas bon. » « Il va bien falloir rentrer dans son jeu, non ? » « Parce que je te rappelle que t'as envoyé le O, le E, le L, le I, le N et le A. » « Et le vieux, le joueur, pareil, bon lieu. » « Non, parce qu'on n'a pas fait trois clics. » « Non, mais tu lui as envoyé E, L, I, L, A. » « Oui. » « Il s'est pas dit... » « Ah, d'accord, ok. » « Ben, viens, on va sur le saut, on lui fait les trois clics et on voit ce qu'il répond. » « Ouais, on va essayer. » « Allez. » « Donc, on va sur le saut. » « On prend chacun une lag. » « Tac, tac, encore une fois. » « Scoot. » « On donne le nom, chacun une fois. » « On est d'accord ? » « Mais dans lequel ? » « Oui, mais lequel ? » « Elina. » « Elina. » « Elina. » « On se perce le bout du doigt. » « C'est ça. » « On fait couler une petite goutte de sang. » « Dans le cercle. » « Enfin, dans mon cercle. » « Tu fais trois clics au bonhomme. » « Non, pas encore. » « Elle est là, attends. » « Et le mec a tiré trop fort. » « Et le mec a tiré trop fort. » « Champion. » « Ah bah bravo. » « Eh bah on est dedans. » « Eh bah on est ressorti des ronces. » « C'est la petite. » « C'est la petite. » « C'est la petite. » « C'est à côté de vous qui est en train de gueuler. » « C'est la petite. » « C'est la petite. » « C'est la petite. » Sous-titrage ST' 501